Vous avez compris, eh bien, il avait levé le dièvre l'autre fois. Eh bien, c'est une suite logique qui est donnée ce matin avec Babila, la gestion des pensions. Il y a beaucoup de choses à dire de ce côté. Ils ont mangé la grenouille, vous le dites. Eh bien, ce matin, nous revenons avec la suite de cette enquête. Merci Guiba. Moi, je me dis de plus en plus, la Guinée devient une république bananière. Depuis plusieurs décennies, le pays traîne dans le sous-développement chronique par la faute des dirigeants. Selon le classement de l'indice de développement humain, la Guinée se situe au 178e rang sur 189 États. Également, près de la moitié de la population vit sous le seuil de l'extrême pauvreté. Le fossé des inégalités sociales se crée de jour en jour entre les gouvernants et les gouvernés par le fait de la corruption et du détournement des déniés publics. Le secteur de la pension au niveau de la fonction publique est l'un des plus touchés par ces pratiques devenues incurables. Guiba Milimono, pour introduire, la fonction publique guinéenne dispose aujourd'hui d'un effectif de 86 845 personnes selon les données officielles disponibles à la Caisse nationale des prévoyances sociales des agents de l'État comme étant le nombre de retraités, sans compter les retraités de décembre 2021 par l'actuel ministre de la fonction publique. Nous parlons de l'effectif des pensionnés civils, c'est-à-dire ceux qui ont servi dans l'administration civile, pas militaire. Le montant total qui est dépensé dans l'entretien ou dans le paiement des pensions par mois fait en total de 74 876 985 092 francs. Soit, un peu, si on fait le calcul par rapport, n'est-ce pas, au montant qui est décaissé sur l'année, c'est près de 1000 milliards. Donc environ 15 millions d'euros. On est d'accord ? Le montant, on a parlé des pensionnés civils. Ce qui est décaissé et du côté de l'armée et du côté des civils, ça fait un total de 124 milliards et quelques. Donc, 74 milliards moins les 124, donc il y a quelque chose de 50 milliards qui sont orientés vers les casernes pour le paiement des pensionnés militaires. Alors, comment ça se passe ? Quand vous êtes à la retraite, on vous demande de déposer vos dossiers pour votre prise en charge. Vous venez avec le dernier bulletin de paie. Également, votre arrêté d'engagement à la fonction publique, ce n'est pas le ministère de la fonction publique, encore moyen le ministère du budget, qui fournissent ces documents. On demande aux pensionnés. Si, par exemple, tu avais été engagé, tu as fait 30 ans de service, après 30 ans, on te demande de faire parvenir aux services compétents ton arrêté d'engagement à la fonction publique. Quand ces documents arrivent, vous vous rendez à la Caisse nationale des prévoyances sociales, la première personne que vous rencontrez, c'est-à-dire le responsable du secrétariat central pour délivrer le DP qu'on appelle document du budget et le titre attribué par l'informaticien du service, c'est-à-dire le titre de pension, comme les numéros matricules. Alors, vous quittez ce service, deuxième niveau, le nouveau pensionné va vers un certain, selon nos informations, un certain OC, qui serait le détenteur des fichiers ou des fichiers de nouvelles concessions. Qu'est-ce qu'on appelle nouvelles concessions ? C'est-à-dire les personnes qui viennent à peine d'être mises à la retraite, qui sont nouvellement prises en compte au niveau de la Caisse. Ce sont ces personnes qu'on appelle nouvelles concessions. Ou encore, quand un pensionné est décédé, sa famille, au nom de son épouse, on fait la reversion, mais la reversion dans le statut, on dira que c'est une nouvelle concession. Guiba, selon nos informations, ce nommé OC Ousmane Kamara ne serait même pas un fonctionnaire de la Caisse nationale des prévoyances sociales, encore moyen incontractuel de ce département. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Alors, c'est qu'il serait l'homme de main du responsable informatique aujourd'hui, qu'on appelle Faudé Sirakata Bangoura. Ce OC, c'est ce dernier, selon nos informations, qui serait un espace chargé de récupérer les bulletins de pension du côté du ministère du Budget et que toutes les nouvelles concessions, c'est-à-dire tous les nouveaux pensionnés, rencontrent pour pouvoir entrer en position de leur bulletin. Alors, dès qu'il quitte ce service, OC, lui, il vérifie le matricule ou le titre pour sortir, n'est-ce pas, le montant et le rappel. Si, par exemple, vous avez été mis à la retraite en décembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On est le septième mois. Les cadres de la caisse font semblant, c'est-à-dire, ou disons, ils font exprès de traîner, de faire traîner le dossier jusqu'à ce que des mois s'accumulent. Si, par exemple, le pensionné est un homme, après six mois ou après quatre mois, disons, on va partir sur la base de quatre mois, il est décédé. Les quatre mois, sa famille est en train de se battre pour la prise en charge. Et donc, à l'issue des quatre mois, ils vont commencer à payer. C'est-à-dire, ils font exprès mettre du temps, il faut mettre plusieurs mois avant de prendre le dossier en compte. Parce que tout simplement, il y aura un rappel sur la période écoulée. Sauf qu'il y en a dans ce pays qui sont partis, il y a des retraités que j'ai rencontrés, qui sont partis à la retraite en 2011, mais qui n'ont commencé à apercevoir leur pension qu'en 2020 avec seulement sept mois de rappel. Il y en a qui sont partis en 2012, 2013, mais toutes ces périodes écoulées, ces années écoulées, on ne leur donne que deux ou trois mois de rappel ou quatre mois de rappel. Alors, si, par exemple, le pensionné qui est décédé, il n'avait qu'une seule femme, on l'attribue trois femmes, selon toujours les éléments qu'on nous a rapportés avec les documents que nous disposons. Donc, les quatre femmes qu'on va l'attribuer, si le pensionné n'avait qu'un million cinq cents, diviser les un million cinq cents par quatre femmes, alors qu'il n'avait qu'une seule femme, chacune aura 188 000 environ. Les 188 000, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont faire un rappel sur quatre mois. Donc, un rappel sur quatre mois pour chacune des femmes, ça fera les un million cinq cents, les un million cinq cents. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les un million cinq cents vont tout droit vers la femme qui est légalement l'épouse du pensionné. Les trois autres qui sont attribués aux messieurs vont dans les poches des cadres qui entretiennent cette magouille au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est-à-dire sur les quatre femmes. Sur les quatre. Lorsqu'on fait un rappel, la somme va véritablement à celle, parce que c'est des femmes peut-être imaginaires. Oui, absolument. On monte des dossiers à l'intérieur du pays. Des personnes fictives. Allez-y. Donc, quand c'est comme cela, les trois autres femmes, c'est-à-dire la première, la femme légale, elle va continuer à percevoir le montant réel, c'est-à-dire un million cinq cents divisé par deux, ça fait 750 000 normalement. Mais ils vont procéder à la masuration, c'est-à-dire des 188 000 qui sont accordés à chacune des femmes. Et quand ils font ça, ça va faire une masuration de 3 millions, par exemple. 3 millions fois 4, ça nous donne combien ? 12. 12 millions. Donc, 12 millions, il n'y a que 3 millions, c'est-à-dire les trois premiers millions, il n'y a que 750 000 qui sont donnés à l'épouse réelle. Donc, le reste des montants, on les distribue entre les cadres de cette caisse-là. D'opasse de chiffre. On quitte au niveau de haussier où on écrit les montants du CODIF, c'est-à-dire qu'on appelle le document du budget, et on va vers la direction des prestations pour la signature. C'est là le gros, gros, gros boulot. La direction des prestations qu'on appelle la DIPRES. Celui qui dirigeait cette direction, avant, qui a pris sa retraite récemment, s'appelle Eurocidibé. Un certain Eurocidibé que nous avons contacté sur la base des éléments de preuves que nous avons sous la main, des documents que nous avons sous la main et qui comportent sa signature. Nous l'avons contacté pour essayer d'avoir sa version d'effet. Très malheureusement, il ne s'est pas prêté à cela. Il est passé par d'autres manœuvres d'intimidation qui n'ont pas marché. Alors, je vous montre cette fiche-là, je vais vous la passer tout à l'heure. On dit CNPSAE, c'est-à-dire Caisse nationale des prévoyances sociales des agents de l'État. La direction générale autorise le paiement des nouvelles concessions. C'est-à-dire les matricules 1801-921, 1801-922, 1801-923, 1801-924, 1801-925, 1801-928. On dit également « Nous savons compter sur votre diligence. » Le directeur des prestations, le 14-2e mois 2018, lui, c'est M. Yoro Sidibe. Le montant fait, Guy-Bas, chacun des titres, le premier titre, c'est 17 710 560 francs. Deuxième montant, je vais citer les personnes, c'est des fictifs parce qu'ils n'existent pas. Ces pensionnés sont décédés. un certain Traoré Ternat, c'est-à-dire au nom de qui on a payé 17 710 000 francs. Bamba Binet, 17 710 000. Sila Dora, 17 710 000. Fadiga Oroquia, 17 710 000. Bari Kadiatou, 14 320 000. Keïta Fatou, 14 320 000. Avec un rappel, en fait, c'est sûr, et quelques mois. Diba, vous voyez, c'est juste combien, ils sont combien là, c'est quelques sinon. Sinon, le montant, fait combien ? Ça fait quelque chose de 27 millions. Le montant, c'est-à-dire normal, si on payait, le montant normal. Et puis, majorer avec majoration. C'est-à-dire, le premier pensionné qui est là et qui a un titre de réversion, c'est-à-dire qui est décédé. Et quand tu es décédé dans le schéma, au niveau de la prise en charge des pensionnés, le montant est divisé en deux. C'est-à-dire, les 50 %, c'est ce qui revient aux héritiers. Alors, voyez dans ce tableau, le premier que j'ai cité tout à l'heure a une pension de 6,339,000 le mois. Alors que le montant devrait même être en dessin d'un million. Et le deuxième a 2,699,000. Le troisième a 2,699,000. Donc, quatrième, 6,000,000. Cinquième, 2,000,000. Et sixième, 7,483,000. Ce qui fait 27,590,977 francs. Mais je dis, après, avec le rappel sur plusieurs mois, pendant que le concerné n'existe pas, le montant, au lieu de 27,000,000, on s'est retrouvé à 99,482,753 francs. Avec une majoration. Alors qu'avec une majoration, ces montants ne sont jamais destinés aux pensionnés. Ce sont des cadres qui sortent, qui décrivent ces montants. Et Guy Bas, j'ai deux tiens des fichiers. On m'apprend qu'il y a plus de 3,000 personnes qui se trouvent dans cette situation. 3,000 ? Plus de 3,000 personnes. La somme, c'est combien, la somme, là ? La somme, c'est 99,483,000. Je vous donne ça. Ça, c'est après, ça, c'est majoration plus rappel sur quelques mois. Et ce montant, qu'est-ce qu'il y a dit ici ? On dit les bulletins payés à la Direction Générale. On paye les bulletins aux pensionnés ou à la Direction Générale ? Normalement. Les bulletins des pensionnés, on les paye aux pensionnés ou à la Direction Générale ? Mais voici, c'est pas moi qui l'ai écrit, les bulletins payés à la Direction Générale. 17 millions, 17 millions, 17 millions, 17 millions, ainsi de suite. Plus de 3,000 personnes dans cette situation. On quitte ce cadre, on va revenir à d'autres volets de cette magouille d'État qui est devenue une norme dans la gestion des pensions au niveau de la CNPS. Et cette fois-ci, on part de la liste nominative des transferts de pension. Je ne vais pas situer la période. Guy, qu'est-ce que c'est la période ? Et quelques temps après, Guy, qu'est-ce qu'il envoie cette pension à Bokey ? Votre pension doit aller à Matoto. À Matoto. Et on fait des documents. Qui sont ceux qui font ces documents ? C'est l'ancienne Direction Générale. Et bien entendu, avant le directeur qui a été limogé récemment, son nom, son nom, son nom, Dr. Sissé, voilà, justement. C'est avant la nomination de ce dernier. C'est-à-dire, les pensions vont quitter Matoto et sont orientées à Bokey. Je vois un titre de pension 16, 97, 606. Ça, c'est le numéro matricule. Le numéro matricule qu'on appelle titre. De pension. Titre de pension. Ça quitte Matoto et ça va à Bokey. Des pensions qui quittent Dixine pour aller à Ratoma. D'autres qui quittent Matoto pour aller à Ratoma ou Ratoma à Dixine, Dixine, vice-versa. Ça quitte Conakrim pour aller à l'intérieur. Pire que tout ça, Guy, toi qui as été cadre dans l'administration civile guinayenne, tu verras que ta pension est orientée vers la pension militaire. On dit, enfin, quand le pensionné meurt, on parle de réversion. Et après, on dit réversion militaire. Ça dit, le cadre civil voit sa pension orientée vers les camps. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est grave, ça. Motif de questionnement également. Donc, voici, j'ai des listes ici des titres des pensions. Il y a 21 personnes sur ça. Et également, l'autre, on parle de listes nominatives virées du mois. Également, les déblocages, les titres des déblocages, ça, c'est autre. Ça, c'est signé du directeur général adjoint à l'époque qui est toujours en fonction. On l'est, ça. On parle de déblocage. Guy, qu'est-ce qu'on appelle à la caisse là-bas déblocage ? Un pensionné qui est décédé, sa femme est décédée, les enfants sont maintenant majeurs, la pension s'éteint, on ne paye plus. Mais j'ai rencontré au cours de mes enquêtes des pensionnés, le pensionné réel est décédé, sa femme est décédée, mais jusque-là, sa famille continue de bénéficier, de percevoir la pension de leurs parents. Mais également, les pensions éteintes, c'est-à-dire, quand il y a plusieurs pensions, 100 pensions qui sont éteintes aujourd'hui, un mois, ou deux mois, ou près de six mois après, on demande à débloquer, c'est-à-dire à faire renaître ces pensions dans le circuit. C'est-à-dire des morts qui sont payés, des cadres de cette caisse de l'administration publique guinéenne, du ministère du budget, des directions préfectorales et régionales du Trésor, des cadres du système informatique du ministère du budget, de la caisse également de prévoyance sociale, qui sont en train de magouiller sur des situations comme ça. Regarde le titre, on dit débloquage des titres communes de Matoto, directeur informatique, c'est-à-dire le courrier est adressé au directeur informatique. Les pensionnés qui sont décédés, vous voyez, décédés devant tous les noms, décédés, Kababoubacar, décédés, 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 et quoi est-ce qu'on demande de payer ? 2 millions, 2 millions et quelques, donc les montants qui sont sur les 2 millions, je ne vais pas les citer, mais 2 millions, 2 millions à chacun de ces pensionnés, alors qu'ils sont décédés. C'est écrit ici, décédés, ils sont décédés. Et il y a une cessation de paiement. Une cessation de paiement, mais on remène cela, et Guiba, toi, directeur général qui envoie ça au niveau du service informatique, le responsable informatique sait par exemple que c'est le faux, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il en rajoute aussi pour qu'il ait sa part. Si toi, tu envoies 100 noms, lui, peut-être, il pourra ajouter 50 noms ou encore 100 noms parce qu'il sait que ce n'est pas dans la légalité. Alors, il y a cette autre réalité. Guiba, je vais te passer ça, c'est à toi de lire ce qu'il y a sur cette fiche. Quand je parlais la première fois de ma juration, ma juration à hauteur de 19 millions, on m'a dit non, les 19 millions, c'est des rappels sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, mais tu vas voir ici, si c'est des rappels sur plusieurs mois ou plusieurs années, je te laisse lire ce document vers la fin, les montants qui sont ma jurés, il faut voir l'entête des tableaux. Voilà, tu vas me lire ça rapidement. Montant normal, ma juration, montant actuel. Voilà, montant normal, c'est combien ? Prends vers le bas. C'est 29 millions, 700... Non, prends un pensionné, un petit pensionné. Un pensionné, on parle de 1 million, 232 000, 920... Maintenant, majoration ? Majoration, on parle de 16 millions, 27 843 francs. Et total payé ? Total, 17 260 763 francs. Prends encore un autre, il y en a plein. Il y en a un autre, 2 millions, au niveau du montant normal, on parle de 2 millions, 232 000, 920 francs. Au niveau de la majoration, on parle de 16 millions, tenez-vous bien, ainsi de suite. Et plus loin, au niveau surtout du montant actuel, on parle de 18 260 000, 663 francs. Voilà. Il y a 19 millions de majorations là-bas également. Oui, tout à fait. Il y a 19 millions. Il y a, disons, je vois 1 million, montant normal, 1 514 000 et 40 francs. Au niveau de la majoration, on parle de 19 682 403 francs. Au niveau du montant actuel, c'est 21 196 443 francs. Alors, maintenant, ça c'est une preuve éloquente. Il y a cette situation. Guiba, je vais vous faire, je vais vous donner le fichier par rapport au nombre total, ou disons au montant qui est payé pour les 38 communes de notre cher pays, la Guinée, c'est-à-dire les 33 préfectures communes urbaines de l'intérieur du pays et les 5 communes de Conakry. Guiba, tu sais comment cela se passe ? Si aujourd'hui, dans ce circuit, dans nos investigations également, il paraîtrait qu'il y a des individus également qui ne... En fait, si vous vous entendez très bien, les banabanas qu'on rencontre à Madina, les banabanas, c'est des gens qui vous accueillent, ils n'ont pas de marchandises, mais ils vous disent, vous voulez quoi ? Ils négocient avec les boutiquiers qu'il y a ces banabanas au niveau de la Caisse nationale des prévoyances sociales. Non, mais quand même, Babila, non. Guiba, ce que je te dis, il y a des banabanas. Je parle de Ossé, par exemple, qui n'est pas fonctionnaire de la Caisse, qui n'est pas un contracteur de la Caisse, il est qui là-bas ? Ce n'est pas un banabana ? Et jusqu'à présent, Il y a des négociateurs, il y est, il y est, selon nos informations, il y est. Également, au-delà de tout cela, Guiba, renseignez-vous, ceux-là qui connaissent la Caisse nationale des prévoyances sociales, des jeunes cadres qui sont là-bas, qui n'ont même pas de bureau, mais qui roulent dans des bagnoles, Guiba, tu vas te poser la question, mais comment est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça ? Ça, c'est une réalité. J'ai parlé des euros tout à l'heure. Dans nos enquêtes, malgré le fait qu'il soit à la retraite, malgré le fait qu'il soit à la retraite, ce monsieur, chaque fin de mois, selon nos sources, justement, le monsieur, sa voiture, son véhicule, est devenu son duro. Chaque fin de mois, c'est un lot de bulletins de pensionnés qu'il reçoit. C'était l'ancien patron, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire la DIPRES, le directeur des prestations. C'est-à-dire tout montant qui doit être dégagé pour le paiement des pensions, c'est lui qui contrôlait tout. Alors, il pouvait appeler, tu pouvais venir toi, Guiba, avec 20 ou 30 bulletins de pension à l'agence de Matoto ici, tu te présentes au chef d'agence, le chef d'agence, tu appelles le monsieur en question, le directeur de la prestation, il te dit de passer le téléphone au chef d'agence. Et tu passes le téléphone et il dit, oui, il faut payer. Un individu qui se présente avec plus d'un bulletin, vous le payez tous ces montants. C'est-à-dire la pension des 10, 20, 15 personnes ou 30, 40 personnes. C'est ce qui se passe, c'est extraordinaire ce qui est en train de passer ce matin, Babila. Allez-y, rapidement. Je vais vous parler maintenant le montant qui est décaissé par commune. Je ne veux pas citer toutes les communes du pays. J'ai toute la situation ici. Mais on prend par exemple la commune de Dixine. Tu sais combien on paye au nom des morts ? Diba, tu sais combien on paye au nom des morts à Dixine ? Non. C'est 5,377,529,280 francs. Sur combien de périodes ? Ça, c'est le montant qui est payé par mois. Par mois. Par mois. Au nom des pensionnés décédés à Dixine qui sont décédés. Les pensionnés vivants, je m'excuse, ça c'est les pensionnés qui sont, les retraités qui sont encore en vie, ça c'est 5 milliards. Les pensionnés qui sont décédés, c'est 3,533,000,000. Ceux qui sont décédés, rien qu'à Dixine. Je prends une autre commune. La commune de Matam, la réversion, les pensionnés qui sont décédés ont payé 3,299,506,000 francs au nom des pensionnés décédés, les morts. Les pensionnés vivants prennent le montant décaissé par mois fait 4,902,000,000. À Matoto, les retraités vivants, c'est 7,686,000,000. Ceux qui sont décédés, c'est 5,000,000,000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande différence entre les pensionnés en vie et ceux qui sont décédés. À Matoto, rien que dans la commune de Matoto, c'est 5,996,000,000. Je comprends pourquoi certains ont commis talonnais dans l'ombre pour dire qu'il faut nommer telle personne à la tête de Matoto. Ce n'est pas fini. On va aller à la paierie centrale. On va faire une pause. On revient avec ce dossier. On en a beaucoup à dire. Et nous aurons notre invité également de parcours, le ministre de la Génénie et des sports. Monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas. On ne vous posera pas ces questions. On va rester sur le sport. Et d'ailleurs, c'était son anniversaire hier. On aura l'occasion de lui souhaiter cela. Restez avec nous. Et une chose, la CRIEF espère, souhaite avoir ce dossier. Nous venons de l'apprendre et nous suivons en ce moment même. La CRIEF veut s'intéresser au fond de ce dossier. C'est cela aussi un procureur spécial ou un procureur de la République. Quand il y a une dénonciation, il faut s'autosaisir et nous apprenons qu'il souhaite s'intéresser au fond de ce dossier et nous suivre à l'instant T. On se retrouve dans un court instant. Compte votre émission Espace Expression avec toute l'équipe au grand complet. Et nous poursuivons cette émission l'organisation de la CAND 2025. Est-ce qu'on peut dire que les doutes sont dissipés avec la signature tenez-vous bien d'une convention avec six entreprises chargées de la réalisation des infrastructures après études techniques. La question mérite tout son plus en dehors au regard des travaux qui attendent ainsi le délai prescrit. Et pour parler de tout cela, nous recevons ce matin comme invité le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Lansan Abiyagyalo qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Mais nous revenons avec vous, Babila, sur la suite de cette enquête et les révélations que vous faites ce matin sur la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je parlais tout à l'heure avant la pause de l'ancien directeur des prestations. Rien qu'au mois de mai, selon nos informations, parce qu'on a beaucoup enquêté concernant le monsieur par rapport à tout ce qui se passe, il n'est plus à la Caisse, il a pris sa retraite après plus de 30 ans de vie à la fonction publique. Alors, au mois de mai, c'est un lieu de bulletin, comme chaque mois d'ailleurs depuis son départ à la retraite, chaque fin de mois, le monsieur se rend à Caloum et qu'il recevrait un lot important de bulletins qu'il transfère à l'intérieur du pays. Ça, ça va vers les comptables de direction du Trésor et les directeurs du Trésor, notamment à Farana. Par exemple, à Farana, rien que le mois de mai, ils peuvent vérifier le lot de bulletins que le monsieur aurait envoyé, n'est-ce pas, à Farana faisait un total d'un milliard 331 millions de poussières. Un milliard, un cadre retraité de la CNPS. Le lot de bulletins, c'est-à-dire, il vient à bord de sa voiture, on le remet, c'est à bord de sa voiture, lui aussi, il a des agents qui opèrent pour lui et donc, ils reçoivent le colis, ils transfèrent le colis à l'intérieur du pays. Rien que le mois de mai dernier, c'est un milliard, le lot de bulletins qu'il avait faisait, un montant d'un milliard, 331 millions de francs guiners. Vous comprenez, Guiba ? Oui, je parlais tout de suite de la paierie centrale. La paierie centrale, c'est, comment on appelle, ça c'est au niveau du trésor, ça dit qu'au niveau de la direction du trésor. Cette paierie centrale, combien on paye ? Le temps qu'ils retrouvent les dossiers, allez-y, vous pouvez chercher. Nous parlons surtout de cette enquête de Babila sur la caisse nationale de prévoyance sociale. Il y a beaucoup à dire à ce niveau sur les pensions. On va aller à Matam, justement, on va aller à Matam. À Matam, pour les pensionnés qui sont morts, il y a 3 milliards, 299 millions qu'on paye à leur nom. Et ceux qui sont vivants, 4 milliards, Matoto, je l'ai dit, 7 milliards pour les vivants et 5 milliards pour les décédés. Et la paierie centrale qui est la Direction nationale du Trésor. Et on paye à ce niveau, comment on appelle, 8 milliards, 8 milliards, 180 millions, 587 000 francs pour les retraités qui sont en vie. Ceux qui sont décédés, c'est 2 milliards, 740 000 francs, et ainsi de suite. Ça, c'est toutes ces fiches que j'ai sous la main. Ce sont, c'est le fichier. Des montants, c'est 3 volets. 3 volets qui sont payés pour chacune des communes. On parle du minimum vital. Ça, c'est les anciennes pensions qu'on appelle minimum vital. Les retraités, ça, c'est ceux qui sont en vie et la réversion, ceux qui sont décédés. Donc, quand on fait le calcul, le mois, comme je l'ai dit à l'entente, le mois, c'est 74 milliards, 876 millions, 985 092 francs, par mois, rien que pour le paiement des pensions pour les retraités civils. Alors que c'est 124 milliards et quelques qui sont décaissés chaque mois pour justement entretenir ces pensionnés de l'État. Oui. DuBan, au-delà de ce volet également, de quoi pouvons-nous parler ? Rapidement. C'est par rapport, le fonctionnement de la caisse, par rapport, n'est-ce pas, à la législation en vigueur. La loi L-056 sur les établissements publics à caractère administratif, cette loi dispose que l'agent comptable et le contrôleur financier des établissements publics à caractère administratif sont nommés par arrêtés du ministre de l'Économie et des Finances. Sauf que malheureusement, cette caisse nationale de prévoyance sociale ne disposait pas, depuis sa création, jusqu'à récemment, ne disposait pas de contrôleur financier. Par contre, il y a un agent comptable, c'est-à-dire le comptable qui est là. Et ce comptable-là, tu sais qui l'a nommé ? C'est le ministre de la fonction publique. Un arrêté du ministre de la fonction publique. Normalement, c'est au niveau du ministère des Finances. Des Finances. Et même l'actuel ministre aurait tenté, selon nos informations, aurait tenté de reproduire le même schéma. Sauf qu'il s'est heurté avec la venue de Dr Sissé, il s'est heurté à une opposition. On dit net, c'est le ministère de l'Économie qui procède à la nomination. Et donc, il aurait insisté, insisté, mais ça n'a pas marché. Également, le conseil d'administration. Le conseil d'administration est nommé par décret du président de la République. Mais sauf que, par le passé, c'est l'arrêté du ministre de la fonction publique qui procédait à la nomination des responsables, comment dire, des membres du conseil d'administration. Vous voyez ? En fait, il y a des services dans les jours à venir, peut-être parce qu'il y a d'autres invités. C'est les réformes qui avaient commencé à être engagées de ce côté. Pour éviter ou pour arrêter cette saignée financière, cette gabégie qui ne dit pas son nom, l'ancien directeur, l'une des mesures qu'il avait instaurées pour contrôler, n'est-ce pas, cette dilapidation des fonds de l'État, c'est la biométrisation. Voici un document. C'est un document de prise en charge d'un pensionné. et une carte de pensionné, une carte biométrique de pensionné avec un code QR. Vous pouvez me donner ces plus visibles. Voilà. Il y a ces deux documents. C'est-à-dire, n'importe quel pensionné pourrait être payé désormais. Il fallait être menu de ces deux documents plus ton bulletin pour te rendre dans une agence afin de bénéficier de ta pension. et c'est le lieu également. C'est-à-dire, lui, cette démarche a été interrompue. On a parlé des détournements, sauf que les 1,2 milliards, je ne reviendrai plus. Peut-être que je vais mentionner rapidement à Zérecoré combien on envoie à Zérecoré dans le paiement des pensions par mois. Rapidement, je vais trouver parce que les 1,2 milliards dont on parle étaient destinés à la ville de Zérecoré. Zérecoré, ici, sur la fiche, très rapidement, le minimum vital, c'est 50,160 millions. La retraite, c'est 1,132,554,000 francs guinéens. Et la réversion, 314,826,000 et poussière. Donc, quand tu fais le cumul des 1,2 milliards dont on a parlé, mais sauf que l'actuel responsable de Zérecoré est de bonne foi parce qu'il avait produit un rapport déplorable. Il a dressé un constat sur le fonctionnement de la caisse. – Alarmant, oui. – Alarmant sur le fonctionnement de la caisse du côté de Zérecoré. Et donc, c'est ce qui a permis de déceler des fictifs. Et sur la base de ces éléments d'information, selon nos sources, c'est sur la base de ces éléments d'information que l'ancien directeur, le directeur qui a été éjecté récemment, Dr. Cissé, aurait, n'est-ce pas, demandé d'envoyer les 1,2 milliards millions de dollars. pour avoir les 1,2 milliards pour, justement, parce qu'il y avait reliquats, on allait retourner. J'ai dit, bien, récemment, même ça aussi, il n'y a pas de document. J'ai montré ça à la fois derrière. Dans la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, on ne parlait pas de pension. Récemment, c'était le mercredi surpassé, ou mercredi dernier, il y a un comité qui relève du ministère de l'Économie et des Finances qui a appelé l'ensemble des services techniques qui sont impliqués dans la gestion de la pension à une réunion pour, même les partenaires du FMI, à une réunion pour statuer sur, n'est-ce pas, les documents, les pièces justificatives qui doivent être, n'est-ce pas, enjoints au, comment direz-je, au paiement des pensions. Guy Bacet, cette démarche, on l'a arrêtée. Mais allez-y voir. De biométrication. Je l'ai dit, on l'a arrêtée, on est revenu à l'ancien système. On est revenu à l'ancien système automatiquement. Donc ça veut dire que les pratiques que vous dénoncez ce matin continuent, jusqu'où on parle, continuent, mais de plus belle. Aujourd'hui, je pense que c'est colonel Aminata Diallo. Je l'ai dit, il y a beaucoup de choses dit-bas. Mais dans le jour à venir, les services dont l'implication n'est vraiment pas, n'est pas à occulter dans cette histoire, nous allons revenir sur ces différents services. il y a notamment le chef de service secrétariat central, DGA, directeur de prestation, on en a la nouvelle directrice de prestation qui était directrice de pension, elle existe. On a tout fait, tous ces cadres, j'ai tenté d'entrer en contact avec tous ces gens, la personne n'a voulu m'écouter. Également, il y a le chef de service de pension, le contrôleur des gestions, aussi le chef de service informatique, le conseiller technique, certains CAM, d'ailleurs, qui selon nos informations avaient fait l'objet d'une plainte au niveau de la gendarmerie d'investigation. Et donc, il y a tous ces éléments, mais dans les jours à venir, on viendra avec d'autres... On va poursuivre ce dossier d'enquête, nous sommes en Guinée, et c'est tout simplement incroyable, vous pouvez regarder, par exemple, cette carte biométrique qu'on avait à l'époque souhaitée mettre en place, et que ça allait, en tout cas, éviter l'évasion, malheureusement, l'initiative s'arrête tout d'un coup. On va poursuivre ce dossier d'enquête, merci beaucoup, Babila, pour ce travail. On se retrouve dans un court instant avec un autre invité de parcours, et Paul Fatiat Nuka également nous rejoint. A tout de suite. Radio-Espace, Radio-Espace, Espace Expression, votre actualité vue avec des spécialistes de maison. Jiba Milimono, Babila Keta, Félix Milimono, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat, c'est Espace Expression sur Radio-Espace. Radio-Espace, Espace Expression, votre actualité vue avec des spécialistes de mes offres. Jiba Milimono, Babila Keta, Félix Milimono, Sénateur Diallo, On prie de retour sur ce plateau de votre émission à Espace Expression avec un autre invité de Parcours. Félix, on a écouté cette enquête. On part d'abord avec Sénateur. On a écouté cette enquête de Babila. On tombe des nuits. C'est à 800, ça. Avec tous ces chiffres qui sont évoqués. Ça fait peur, ça fait peur. Moi, je me rappelle d'un système qui avait à l'époque été inventé par le président Alpha Condé. Lui seul avait la possibilité donc de décaisser des montants, de contrôler les flux financiers et tout. Mais je me rends compte aujourd'hui, malheureusement, que, comme par magie, la Caisse Nationale des Prevents Sociales n'avait pas été donc insérée dans ce système informatique qu'avait mis en place le président Alpha Condé. ce qu'il faut faire rapidement, comme la presse a joué son rôle de tirer la sonnette d'alarme et heureusement que le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières a émis la volonté de s'intéresser au dossier. Il faut tout de suite prendre des mesures d'urgence pour d'abord arrêter l'hémorragie parce que, justement, ce sont les caisses de l'État guinéen qui se vident. Les nouvelles autorités crient et crient des pouces de jérémiades quant au caractère à chèque à chèque des fonds publics et qu'il n'y a pas de fonds disent-elles ces autorités et pendant ce temps on a une pratique ancrée dans notre administration depuis les années 2010, 2015, 2018 qui continue aujourd'hui. C'est plus belle, oui. La première mesure d'abord à prendre c'est d'abord couper, c'est d'abord arrêter l'hémorragie parce qu'elle a signé la signée financière c'est... Elle est là, elle est là. Elle est là. Et voilà, vous l'avez compris on a...